C-Plastics, c'est une association créée en 2016 par des étudiants ingénieurs d'AgroParisTech. Son but est d'étudier et de lutter contre la pollution microplastique en Méditerranée, une des mers les plus polluées au monde. Chaque année, une nouvelle équipe d'étudiants part en mer à la voile pour mener une expédition océanographique afin d'étudier cette pollution microplastique. En 2022, nous sommes quatre étudiantes à faire partie de la sixième expédition de l'association. Alice, Anne-Laure et moi Clara voulons d'AgroParisTech et Laurine de l'EPFL nous a rejoint. Cette année, l'expédition dure quatre mois. Nous avons commencé par longer la côte espagnole et la suite de l'expédition se passera sur les côtes françaises, italiennes, en passant par la Corse, la Sardaigne et la Sicile. L'association a deux grandes missions. La première, c'est une mission scientifique pour essayer de contribuer un peu mieux à la compréhension du problème de la pollution microplastique et particulièrement en mer Méditerranée. La deuxième mission, c'est une mission de sensibilisation afin de parler du problème au grand public, aux enfants comme aux adultes et essayer d'éveiller un peu plus les consciences puisque c'est un problème qui nous concerne tous aujourd'hui. 80% des plastiques retrouvés en mer proviennent d'origine terrestre. Ils ont été jetés sur terre et ont été ensuite charriés par les cours d'eau pour se retrouver dans les océans. Cela veut dire que nous avons tous, en tant que consommateurs, notre rôle à jouer pour essayer de limiter la pollution à la source. Les gros déchets plastiques, on les a tous déjà vus, en bord de route, sur les plages, mais pourtant, ce n'est pas la pollution qui pose le plus de problèmes. Les microplastiques, c'est une pollution invisible et pourtant, ça fait de gros dégâts. À bord du bateau, on a un projet scientifique et ce projet se découpe en deux parties. Une première partie, c'est se mettre au service de chercheurs qui ont besoin d'échantillons de terrain. C'est avec le bateau, aller chercher des microplastiques, les envoyer au laboratoire pour qu'ils soient analysés et que ça rentre dans le cadre d'études, de recherches qui sont déjà en place. Et puis l'autre partie, c'est de contribuer à notre échelle à la compréhension de cette pollution plastique. Et du coup, on a aussi mis en place des expériences embarquées sur le bateau pour essayer de comprendre notamment les dynamiques d'absorption et puis le vieillissement des plastiques en conditions environnementales. Cette année, on travaille avec Ocean Eye, donc c'est une association suisse de Genève et on prend part à leur projet de recherche participative. Le but, c'est de cartographier la pollution plastique dans le monde. Donc nous, on contribue avec notre trajet le long de la Méditerranée. Et il y a d'autres voiliers volontaires qui participent aussi à la construction de cette base de données qui après est mise à disposition du grand public et des chercheurs dans l'idée de faire de l'open science. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est un échantillonnage de microplastiques. Ce qu'on utilise, c'est le filet Manta. Le filet Manta, il sert à échantillonner les microplastiques de surface. Les mailles de ce filet sont de 300 micromètres. Donc tous les plastiques qui sont supérieurs à cette taille vont rentrer dans le filet et se concentrer au fond. À la fin des 30 minutes, on va le dévisser, puis le mettre dans un sachet avec du sel pour bien conserver ce microplastique. Et puis ensuite, à la fin de l'expédition, on enverra tout ça à Ocean Eye. Ce qu'ils vont faire en laboratoire, c'est ensuite étudier cet échantillon pour voir quelle est la concentration en microplastique des zones étudiées et également quelle est la taille des microplastiques. Donc à bord du bateau, on a aussi des expériences embarquées. C'est des expériences qui ont été designées avec l'aide d'un laboratoire de l'EPFL. L'idée, c'est de regarder les dynamiques d'absorption des micro-polluants par les microplastiques. Donc pour ça, on a fabriqué des expériences. Donc on a trois jars à bord du bateau qui contiennent des petites boîtes filtrantes. Et dans chacune de ces boîtes, on a des microplastiques qu'on a fabriqués en laboratoire avant. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de l'aventure, on échantillonne régulièrement ces boîtes. On les stocke à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière. Et puis après, en laboratoire, on va pouvoir regarder quel type de polluants et en quelle quantité ils se sont fixés sur ces microplastiques. Et du coup, avoir une idée des dynamiques d'absorption et de désorption. Il y a une autre partie du projet qui tourne autour du vieillissement des plastiques en condition environnementale. Donc pour ça, on a mis à bord une autre expérience embarquée. Donc on a des petites bandelettes de différents types de plastiques qui sont exposées à différentes conditions. Donc il y en a OMA qui sont principalement avec les UV et puis du vent plus fort. Il y en a sur le pont où il y a donc les UV mais aussi des embruns. Et après, il y en a dans l'eau donc où il y a moins d'UV mais c'est en condition marine. Et l'idée, c'est de comparer les vieillissements de ces différentes expositions. Donc on échantillonne ça régulièrement. On les stocke pareil à l'abri de la lumière et à l'abri de la chaleur. Et après, on va regarder avec un microscope très puissant à balayage électronique pour essayer de voir les modifications structurelles qui sont associées avec le vieillissement en condition environnementale. On profite de chaque escale à terre pour sensibiliser le grand public au problème de la pollution microplastique parce que c'est un sujet qui nous concerne tout le monde et c'est dommage de faire de la science sans parler du problème. Le but est vraiment de sensibiliser tout type de public. Ça va de la maternelle jusqu'à la terminale en passant par primaire, collège. Et puis, on a aussi le grand public, celui qui passe via nos stands ou qui va à nos conférences. On appelle ça le phyto-plomptu. Il y en a plein dans la mer et c'est à la base de la chaîne alimentaire. Depuis le début de l'aventure, ça fait un mois et demi qu'on est parti, on a sensibilisé environ 2000 personnes dont 72 classes. Pour les scolaires, on a deux types d'interventions. Soit on vient à domicile dans les classes avec une présentation PowerPoint adaptée à chaque tranche d'âge plus des jeux pédagogiques. Soit c'est eux qui viennent sur les ports et dans ce cas-là, on peut leur montrer notre bateau de loin et nos expériences avec les deux types de filets notamment. Quand on leur parle de la pollution microplastique, on essaie de leur faire comprendre le problème à la source, donc depuis l'extraction du pétrole jusqu'à son utilisation, la production plastique qui augmente et pourquoi ils se retrouvent dans nos océans, comment les microplastiques se forment et ensuite, quels impacts ils ont sur la faune et notamment la chaîne alimentaire. Une fois qu'on leur a parlé de chaîne alimentaire, on fait le lien avec nous, nous nourrissons à tous les stades de cette chaîne et donc on mangerait jusqu'à 5 grammes de microplastique par semaine, ce qui est énorme et en général, ça les frappe ce chiffre. On essaye aussi de leur vulgariser la science qu'on fait sur le bateau et si ça peut leur donner le goût de la science et l'envie aussi de s'investir dans ce genre de carrière et pour l'environnement, c'est tant mieux. Sur les stands qu'on tient dans les ports, le défi c'est de capter l'attention des gens et de les frapper avec des images fortes ou des messages clés. Tout ça en 5 minutes parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps et en général, on leur montre des microplastiques et on leur explique ce qu'on fait puisque c'est ça qui les frappe en général. On s'engage pendant 4 mois pour la science et pour l'étude des microplastiques.